Très cher père, tu m'as demandé récemment pourquoi je prétends avoir peur de toi. Comme d'habitude, je n'ai pas su te répondre, en partie justement à cause de la peur que tu m'expires, en partie parce que la motivation de cette peur comporte trop de détails pour pouvoir être exposé oralement avec une certaine cohérence. Et si j'essaie maintenant de te répondre par écrit, ce ne sera encore que de façon très incomplète, parce que même en écrivant, la peur et ses conséquences gênent mes rapports avec toi, et parce que la grandeur du sujet outrepasse de beaucoup ma mémoire et ma compréhension. Je ne dis pas, naturellement, que ton action sur moi soit seule cause de ce que je suis devenu. Ce serait exagéré. Quand j'aurais été élevée absolument à l'écart de ton influence, il est fort possible que je n'ose plus devenir un être selon ton cœur. sans doute aurais-je été tout de même à être faible, anxieux, hésitant, inquiet. Mais j'aurais cependant été tout autre, et nous aurions parfaitement pu nous entendre. J'aurais été heureux de t'avoir comme amour, comme chef, comme oncle, comme grand-père, même, encore qu'avec plus hésitation, comme beau-père. Mais comme père, tu étais trop fort pour moi. D'autant que mes frères et sœurs sont morts en bas âge, que mes sœurs ne sont nées que bien plus tard, et que, en conséquence, j'ai dû soutenir seule un premier choc pour lequel j'étais beaucoup trop faimée. De mes premières années, je ne me rappelle qu'un incident, peut-être qu'en souviens-t-il aussi. Une nuit, je ne cessai de pleurnicher en réclamant de nous. Non pas assurément parce que j'avais soif, mais en partie pour vous irriter, en partie pour me distraire. De violentes menaces répétées plusieurs fois étant restées sans effet, tu me sortis du lit, me porta sur le balcon et me laissa un moment seule en chemise, debout devant la porte fermée. Je ne prétends pas que ce soit une erreur. Peut-être était-il impossible alors d'assurer le repos de tes nuits par un autre moyen. Je veux simplement, en le rappelant, caractériser des méthodes d'éducation et leurs effets sur moi. Il est probable que cela a suffi à me rendre obéissant par la suite. Mais intérieurement, cela m'a causé un préjudice. Conformément à ma nature, je n'ai jamais pu établir de relation exacte entre le fait, tout naturel pour moi, de demander de l'homme sans raison et celui, particulièrement terrible, d'être porté dehors. Bien des années après, je souffrais encore à la pensée douloureuse que cet homme gigantesque, mon père, l'ultime instance, pouvait presque sans motif me sortir du lit la nuit pour me porter sur le balcon, prouvant par là à quel point j'étais nulle à ses yeux. A cette époque, cela n'était qu'un modeste début. Mais ce sentiment de nullité qui s'empare si souvent de moi, sentiment qui peut être aussi noble et fécond sous d'autres rapports, il tient pour beaucoup à ton influence. Déjà, j'étais écrasé par la simple existence de ton corps. Il me souvient, par exemple, que nous nous déshabillions souvent ensemble dans une cabine. Moi, maigre, chétif, étroit. Toi, fort, grand, large. Déjà dans la cabine, je me trouvais lamentable. Et non seulement en face de toi, mais en face du monde entier. Car tu étais pour moi la mesure de toute chose. Mais quand nous sortions de la cabine et nous trouvions devant les gens, moi te tenant la main, petite carcasse prénue, vacillant sur les planches, ayant peur de l'eau, incapable de répéter les mouvements de natation que dans une bonne intention, certes, mais à ma grande honte, tu ne cessais pas de me montrer, j'étais très désespérée. Et à de tels moments, mes tristes expériences dans tous les domaines s'accordaient de façon grandiose. Là où j'étais encore le plus à l'aise, c'est quand il t'arrivait de te déshabiller le premier et que je pouvais rester seule dans la cabine pour retarder la honte de mon apparition publique. Jusqu'au moment où tu venais voir ce que je devenais et où tu me poussais dehors, je t'étais reconnaissant de ce que tu ne semblais pas remarquer de ma détresse. Et d'autre part, j'étais fière du corps de mon père. À ceci, répondis par la suite ta souveraineté spirituelle. Grâce à ton énergie, tu étais parvenu tout seul à une si haute position que tu avais une confiance sans borne dans ta propre opinion. Tu avais si souvent raison contre moi que c'en était surprenant. Rien de plus naturel quand cela se passait en parole. Mais tu avais raison même dans les faits. Cependant, il n'y avait là non plus rien de spécialement incompréhensible. J'étais lourdement comprimée par toi en tout ce qui concernait ma pensée, même et surtout là où elle ne s'accordait pas avec la tienne. Ton jugement négatif pesait dès le début sur toutes mes idées indépendantes de toi en apparence. Il était presque impossible de supporter cela jusqu'à l'accomplissement total et durable de l'idée. Ici, je ne parle pas de je ne sais quelle idée supérieure, mais de n'importe quelle petite affaire d'enfant. Il suffisait simplement d'être heureux à propos d'une chose quelconque, d'un être empli, de rentrer à la maison et de le dire et l'on recevait en guise de réponse un sourire ironique, un enchant de tête, un tapotement de doigts sur la table. Ah bon ! Oh bravo ! J'ai autre chose à penser. Tu me dis ça à moi ? Ou encore, en voilà un événement ! Ou ça te fait une belle jambe ? Il va sans dire qu'on ne pouvait pas te demander de l'enthousiasme pour chacune de nos bagatelles d'enfants, alors que tu étais plongé dans les soucis et les peines. D'ailleurs, il ne s'agissait pas de cela. L'important, c'est plutôt qu'en vertu de ta nature opposée à la mienne et par principe, tu étais toujours poussé à préparer des déceptions de ce genre à l'enfant. que l'opposition s'aggravait constamment grâce à l'accumulation, qu'elle se manifestait par habitude, même quand tu étais par hasard de mon avis et que, puisqu'aussi bien il s'agissait de ta personne et que ta personne faisait autorité en tout, les déceptions de l'enfant n'étaient pas des déceptions de la vie courante, mais touchaient droit au cœur. Le courage, l'esprit de décision, l'assurance, la joie de faire telle ou telle chose ne pouvaient pas tenir jusqu'au bout quand tu t'y opposais, ou même quand on pouvait te supposer hostile. Et cette supposition, on pouvait la faire à propos de presque tout ce que j'entreprenais. Cela s'appliquait aussi bien aux idées qu'aux personnes. Il te suffisait que quelqu'un m'aspira un peu d'intérêt, étant donné ma nature, cela ne se produisait pas souvent, pour intervenir brutalement par l'injure, la calomnie, les propos habilisants, sans le moindre égard pour mon affection et sans respect pour mon jugement. Ils sont suivis que le monde se trouva partagé en trois parties. L'une, celle où je vivais en esclaves, soumis à des lois qui n'avaient été inventées que pour moi et auxquelles, par le Sudmarché, je ne pouvais jamais satisfaire entièrement, sans savoir plus. Une autre, qui m'était infiniment lointaine, dans laquelle tu vivais, occupée à gouverner, à donner des ordres et à tiriter parce qu'il n'était pas suivi. une troisième, enfin, où le reste des gens vivaient heureux, exempts d'ordre et d'obéissance. J'étais constamment plongée dans la honte, car, ou bien j'obéissais à tes ordres et c'était honteux puisqu'ils n'étaient valables que pour moi, ou bien je te défiais et c'était encore honteux, car comment pouvais-je me permettre de te défier ? Ou bien je ne pouvais pas obéir parce que je ne possédais ni ta force, ni ton appétit, ni ton adresse, et c'était là, en vérité, la pire des hontes. L'impossibilité d'avoir des relations pacifiques avec toi est encore une autre conséquence, bien naturelle en vérité. Je perdis l'usage de la parole. Sans doute n'aurais-je jamais été un grand orateur, même dans d'autres circonstances, mais j'aurais tout de même parlé couramment le langage humain ordinaire. Très tôt cependant, tu m'as interdit de prendre la parole. On ne répond pas. Pour moi, cette menace et la main levée qui la soulignait m'ont tout le temps accompagnée. Devant toi, je pris une manière de parler saccadée et bégayante. Mais ce fut encore trop pour ton goût et je finis par me taire. D'abord par défi, peut-être. Puis parce que je ne pouvais plus ni penser, ni parler en ta présence. Et comme tu étais mon véritable éducateur, les effets s'en sont fait sentir partout dans mon vie. D'une manière générale, tu commets une singulière erreur en croyant que je ne me suis jamais soumis à ta volonté. Je puis dire que le principe de ma conduite à ton égard n'a pas été toujours contre, ainsi que tu le crois et me le reproches. Au contraire, si je t'avais moins bien aimé, tu serais sûrement beaucoup plus satisfait de moi. Contrairement à ce que tu penses, ton système pédagogique a touché juste. Je n'ai échappé à aucune prise telle que je suis. Je suis, abstraction faible, bien entendu, des données fondamentales de la vie et de son influence. Le résultat de ton éducation est de mon obéissance. Si ce résultat t'est néanmoins pénible, si même tu te refuses inconsciemment à le reconnaître dans le produit de ton éducation, cela tient précisément à ce que ta main et moi ont été si étrangers l'un à l'autre. Tu disais ? On ne répond pas. Voulant amener par là à se taire en moi les forces qui t'étaient désagréables. Mais l'effet produit était trop fort. J'étais trop obéissant. Je devins tout à fait nuée. Je baissais le pavillon devant toi et ne faisais plus bouger que quand j'étais assez loin pour que ton pouvoir ne puisse plus m'atteindre, au moins directement. Mais tu restais là. Et tout te semblait, une fois de plus, être contre, alors qu'il s'agissait simplement d'une conséquence naturelle de ta force et de ma faiblesse. Je ne me rappelle pas que tu m'es jamais injouillée de façon directe ou avec de vrais gros mots. Ce n'était d'ailleurs pas nécessaire. Tu avais tant d'autres moyens à ta disposition. Encore une fois, je me garde bien d'affirmer que tu es seule et responsable de ce que je suis devenue. Tu ne fais qu'aggraver ce qui était. Mais tu l'as beaucoup aggravé. Précisément parce que tu avais un grand ascendant sur moi et que tu usais de tout ton pouvoir. ... ... ... Tu as une façon particulièrement belle de sourire, silencieuse, paisible, bienveillante, un sourire qu'on rencontre rarement et qui pouvait vous rendre très heureux si vous étiez destiné. Je ne me rappelle pas que tu me l'es expressément accordé dans mon enfance, mais cela a bien dû se produire. Pourquoi me l'aurais-tu refusé en ce moment ? Puisque tu me jugeais encore innocent et que j'étais tout grand espoir. À la longue d'ailleurs, ces impressions agréables n'ont pas eu d'autre résultat que d'accroître mon sentiment de culpabilité et de me rendre le monde encore plus incompréhensible. Il est encore vrai que tu ne m'as, pour ainsi dire, jamais vraiment battu. Mais tes cris, la rougeur de ton visage, ta manière active de détacher tes bretelles et de les disposer sur le dossier d'une chaise. Tout cela a été presque pire que les couples. Il en va de même pour un homme qui est sur le point d'être pendu. Si on le pend vraiment, il le rend et tout est fini. Mais qu'on l'oblige à assister à tous les préparatifs de la pendaison. Qu'on ne lui communique la nouvelle de sa grâce que lorsque le nœud lui pend déjà sur la poitrine. Et il se peut qu'il ait à en souffrir toute sa vie. Je pouvais jouir de ce que tu me donnais, mais seulement dans l'humiliation, dans la fatigue et la faiblesse, dans la conscience de ma culpabilité. C'est pourquoi je ne pouvais te montrer de reconnaissance qu'à la manière d'un mendiant, et non par mes actes. Si je voulais te fuir, il me fallait fuir la famille et ma mère. On pouvait toujours se réfugier auprès d'elle, mais ce n'était encore que par rapport à toi. Elle t'aimait trop et t'étais trop fidèlement dévouée pour pouvoir à la longue représenter une puissance spirituelle indépendante dans le combat mené par l'enfant. L'enfant le sentait, et d'ailleurs avec un instinct sûr, puisqu'en vieillissant, en effet, maman s'attacha encore plus étroitement à toi. Je n'ai pas seulement perdu le sens de la famille, ce sens, je l'avais, au contraire, encore qu'il fût surtout négatif et dû servir à me détacher de toi intérieurement. Entreprise qui, bien entendu, reste à jamais une acheté. Plus encore, si possible, ce sont mes rapports avec les gens du dehors qui ont le souffert. Tu es absolument dans l'erreur en croyant que je fais tout pour les autres par amour et par loyauté, tandis que je ne fais rien pour toi ni pour la famille du fait de mon indifférence et de ma perfidie. C'est une méfiance contre la plupart des gens. Cette méfiance qui, à mes yeux, ne se trouvait confirmée nulle part, puisque je ne voyais partout que des êtres parfaits et inaccessibles, s'est transformée en défiance de moi-même et en peur perpétuelle des autres. Ce n'était donc assurément pas dans mes relations avec autrui que je pouvais me délivrer de toi en général. Si tu t'y es trompée, c'est peut-être parce qu'en réalité tu ignorais tout de mes fréquentations et que dans ta méfiance et ta jalousie, je ne nie pas que tu m'aimes. Tu supposais que je devais me dédommager ailleurs de ce que je perdais dans ma vie de famille, puisqu'il était impossible que j'eusse la même vie au dehors. Je me suis tout aussi peu délivrée de toi dans le judaïsme. Là pourtant, la délivrance eût été concevable en soi, plus même. Il eût été concevable que nous nous fussions retrouvés tous deux dans le judaïsme ou même que nous nous en fussions sortis unis. Mais que m'as-tu transmis en fait de judaïsme ? Au long des années, il m'a inspiré à peu près trois attitudes. Enfin, j'étais d'accord avec toi pour me reprocher de ne pas aller assez souvent à la synagogue, de ne pas jeûner, etc. Par là, ce n'était pas à moi, mais à toi que je croyais faire d'ordre. Et j'étais envahie par la conscience de ma faute qui, de toute façon, était toujours prête à surgir. Plus tard, adolescent, je ne comprenais pas que toi, avec le peu de judaïsme dont tu disposais, tu puisses me reprocher de ne pas faire d'effort. J'aurais dû en faire, ne serait-ce que par respect des études, pour développer quelque chose de tout aussi réduit. Car pour ce que je pouvais en voir, c'était vraiment très peu. Une baguette, une plaisanterie, pas même une plaisanterie. Tu allais au temple environ quatre fois par an, tu y étais à tout le moins plus proche des indifférents que des convaincus, tu t'acquittais patiemment de la prière comme on accomplit une formalité. Tel était le matériau constituant la foi qui m'avait été transmise. Matériau à quoi s'ajoutait, tout au plus, ta main tendue désignant les fils du millionnaire Fuchs, qui accompagnait leur père à la synadoque. Je ne voyais pas ce qu'on pouvait faire de mieux avec un pareil matériel que de s'en libérer au plus vite. Après coup, ma conception de ton judaïsme s'est trouvée confirmée dans une certaine mesure, par ton comportement au cours de ces dernières années, quand il te parut que je ne m'intéressais plus qu'avant aux questions juives. « Quand tu montres de l'aversion pour toutes les choses dont je m'occupe, et surtout pour ma manière de m'en occuper, tu ne manquas pas non plus d'en montrer ici. Mais sans s'arrêter à cela, on aurait pu s'attendre à ce que tu fisses une petite exception sur ce point. Car dans ce cas, c'était bien un judaïsme issu de ton judaïsme qui s'agitait pour naître, et avec lui la possibilité de nouveaux rapports entre nous. Je ne m'eus pas que si tu avais montré de l'intérêt pour ces choses, elle n'eusse plus par la même me devenir suspecte. Je ne songe pas un instant à me prétendre meilleur que toi à cet égard. Mais je n'ai même pas à en faire la preuve. Par mon entremise, le judaïsme te devint odieux. Tu jugeas les écrits juifs illiciles, ils te dégoûtaient. Ce dégoût, abstraction faible de ce qui n'était pas d'abord dirigé contre le judaïsme mais contre ma personne, ce dégoût ne pouvait donc signifier que ceci. Tu reconnaissais inconsciemment la faiblesse de ton judaïsme et de mon éducation juive. Tu ne voulais à aucun prix qu'elle te fût rappelée, cette faiblesse. Et à tous les souvenirs de ce genre, tu répondais par une haine ouverte. Tu exagérais d'ailleurs beaucoup en faisant négativement ton deux cas de mon judaïsme tout neuf. D'abord, il était gros de ta malédiction. Et ensuite, la relation avec autrui jouait un rôle décisif dans son évolution. Donc, dans mon cas, un rôle mortel. Tu as touché plus juste en concevant de l'aversion pour mon activité littéraire ainsi que pour tout ce qui s'y rattachait et dont tu ne savais rien. Là, je m'étais effectivement et au milieu de toi, tout seul, sur un bout de chemin. Encore que, ce fut un peu à la manière du ver de terre qui, le derrière écrasé par un pied, cède du devant de son corps, se dégageait et se traînait à l'écart. J'étais en quelque façon hors d'atteinte. Je recommençais à respirer. Il est assis sur la lunette en bois blanc des toilettes. La porte est restée entre-ouverte. Il borne. Et riant à l'intérieur de lui-même, il sort de son papier une tranche de jambon blanc qu'ils ont acheté à la supérieure du village et la place sur son sexe. Elle est dans le couloir. Elle sort de la salle de bain. Elle marche. Elle prend la direction de la chambre pour aller s'habiller. Il l'appelle. Il lui dit de pousser la porte. « Tu as pris ton petit-déjeuner ce matin ? Tu n'as pas faim ? Tu ne veux pas un peu de jambon ? » Elle s'agenouille devant lui, se met entre ses jambes qu'il a écartées pour la laisser s'installer et elle saisit avec sa bouche un morceau de jambon qu'elle mâche, puis qu'elle avale. Il remet le reste de la tranche dans le papier et lui demande d'aller chercher des clémentines dans la cuisine, de caresser son sexe avec ses lèvres, puis de déposer des quartiers dessus en équilibre, de venir les chercher en lissant son ongle et en faisant glisser la membrane de peau mobile si possible jusqu'à la garde, en tout cas le plus profondément possible. Parfois, il lui reproche d'avoir la bouche un peu trop petite. Il ne lui reproche pas, mais il s'étonne, il regrette. Il lui dit que c'est étrange. Il lui demande de faire un effort, de ne surtout pas mettre les dents, que les femmes croient toujours que c'est excitant d'être mordiées, que ça ne l'est pas. Pendant qu'elle fait ce qu'il lui demande, il sourit. Il reprend ses lunettes qu'il avait enlevées et posées sur le dérouleur de papier hygiénique. Il les reprend pour mieux profiter de la scène qui se trouve sous ses yeux, entre ses deux genoux écartés. Il les ajuste sur son nez pour bien voir les détails des lèvres, serrant le goulot de la bouteille avant de l'avaler plus loin, avec naturel, sans trop d'efforts apparents, sans déformer les joues, mais quand même jusqu'à s'étouffer pour aller le plus loin possible, comme il lui demande, sans mettre les dents. Il lui dit de faire attention car elle l'a mordillée sans le faire exprès. Elle continue. Il lui dit de lever les yeux, juste un instant, et de le regarder. Il est entièrement nu, il n'a pas de chemise, pas de t-shirt, rien, juste son slip tombé au sol et ses chaussettes pour ne pas avoir froid aux pieds sur le carrelage. Il lui demande d'enlever la serviette qu'en sortant de la salle de bain, elle a enroulé autour de sa taille et son t-shirt. Elle dénoue la serviette qui tombe par terre, l'utilise comme tapis de sol pour ses genoux, qu'elle soulève l'un après l'autre pour la glisser dessous. Il lui caresse les fesses, les pétrit un peu, puis retire lui-même le t-shirt jaune qu'elle vient juste de mettre. Il tire dessus pour lui passer par la tête, sans qu'elle arrête son mouvement, ou du moins le minimum de temps, celui de lever la tête et de laisser glisser le t-shirt par son cou, sans arrêter d'aller venir avec ses lèvres sur son membre, sans relâcher la pression. Il aime que la pression soit forte. L'étau serré autour du membre en question. Elle lève ses bras qui étaient posés sur la lunette et faisait le tour de son corps à lui, de son bassin posé et des cuisses écrasées sur le bord. Il retire le vêtement jaune prestement, le jette par terre, au-delà de la porte grande ouverte sur le couloir, au loin, comme un étendard qui atteint tellement lancé et dynamique presque la porte d'entrée de la maison, qui se trouve en face des toilettes, et atterrit à quelques centimètres de la forme de la boîte aux lettres, à l'endroit où on entre chaussées, les pieds boueux, vu l'état du sol à l'extérieur. Elle venait de l'enfiler, il est propre. Elle vient de le sortir de sa valise. Il lui demande si elle peut passer sa main à l'intérieur de la cuvette, sans se faire mal au poignet, et saisir par en dessous ses testicules qui pendent dans le vide par-dessus l'eau dans laquelle il a uriné avant de l'appeler pour lui dire de pousser la porte. Elle le fait, puis remet sa main en appui sur la lunette. Pour lui toucher les seins, il se penche. Sa tête à elle se trouve prise entre ses cuisses et son torse penché en avant qui lui coince le sommet du crâne contre le ventre, sur lequel elle bute quand elle avance la tête pour arriver à le sucer le plus possible jusqu'à la garde, comme il le demande. Il lui parle de ses deux gros pamplemousses. Il lui dit qu'il les préfère au petit citron de sa femme, mais que d'un autre côté, ça peut être émouvant aussi des tout petits seins, comme ceux de sa maîtresse qui est étudiante à Sciences Po, par exemple. L'étudiante en question s'appelle Marianne. Il la voit très régulièrement. Il parle souvent d'elle. Tout ce qu'il en dit, quasiment tout ce qu'il en dit, est positif. À propos de sa femme, c'est plus variable. Il dit qu'elle a un grand nez, un visage assez long, un peu taillé au couteau, mais qu'elle a de belles fesses. En revanche, quand il parle de son sexe, il prend des mines dégoûtées. Il dit que ça sent le poisson pourri, que c'est insupportable. Il lui parle aussi d'une certaine Frida, qui avait elle aussi des pamplemousses comme ça, mais moins fermes, moins bon à palper. Il parle en lui démontrant par ses doigts dans sa chair combien il apprécie l'élasticité de la matière qu'il est en train d'estimer. Elle le sent bander encore plus dans sa bouche. Ça n'arrange pas les crampes dans ses joues, et plus particulièrement dans les maxillaires, là où l'articulation est sollicitée. Lui malaxe, palpe ses seins, quand il titille le bout, ça la gêne. Ça la déconcentre. Elle voudrait qu'il arrête. Elle ne s'interrompt pas pour libérer sa bouche et dire que ça la dérange. Elle continue. Elle pense qu'il va de toute façon vite revenir vers la partie pleine des seins pour les reprendre à pleine main, et que ce n'est donc pas la peine d'arrêter de le sucer pour recommencer quelques secondes après, en ayant fait ralentir le processus général et peut-être compromis la finalité. De toute façon, il va probablement arrêter de lui toucher les seins, parce que ça l'oblige à se pencher vers l'avant pour les atteindre, à se plier, et comme il est assis sur la lunette et qu'elle est agenouillée entre ses jambes sur le carrelage, ça l'oblige à rester courbé trop longtemps. Il ne va sûrement pas rester comme ça, à lui coincer le sommet du crâne avec son ventre qui avance, ce qui restreint la liberté de mouvement sur son membre, l'amplitude du moins. Dans peu de temps, ça va lui tirer dans le bas des reins. Et il va se reculer pour se reposer vers l'arrière. Sûrement même, il s'adossera au couvercle de la lunette, qui à la fois sert de dossier et protège du contact avec la faïence du réservoir. Quoique, il a l'air de tenir. Il est toujours plié en deux, les bras ballants qui passent par-dessus la lunette en bois blanc pour atteindre ses seins, bien rond, bien ferme, bien gonflé, avec le petit bout encore durci par le jet d'eau froide par lequel elle a terminé sa douche, comme toujours, durci forcément un peu aussi par les caresses, de manière mécanique, automatique, anatomique, réflexe, comme si quelqu'un était en train de pincer le bout de son sein comme on presse sur un bouton électrique et que le courant répondait. Comme il s'y attendait, il arrête d'en tichtiller le bout et place les globes dans ses paumes comme s'il les sous-pesait. Il dit, tu crois que ça se vendrait bien au marché ? Des gros pamplemousse comme ça ? Continue. Surtout ne me réponds pas, continue. Continue, ne t'arrête surtout pas. C'est très très bon, continue, ne t'arrête pas. Tu le fais très bien, tu es douée. Encore, s'il te plaît. C'est bien, c'est bon, continue, c'est bien. Tu aimes ? Ne me réponds pas surtout. Surtout ne dis rien. Fais-moi un signe. Bouge la main si c'est oui. Si tu aimes, tu agites la main, tu lèves la main. Lève-la s'il te plaît. Si tu aimes, lève-la. Tu aimes ? Tu la lèves là ? Elle retire sa main gauche du bord de la lunette en bois sur laquelle elle était posée et qu'il aidait à tenir en équilibre sur ses genoux grâce à la symétrie avec sa main droite posée de l'autre côté, malgré le basculement vers l'avant et le peu de stabilité de la position d'ensemble, puisque son buste doit s'avancer le plus possible vers le bord de la cuvette, de façon à ce que la bouche arrive à contenir la longueur de membre maximum, tout en restant douce, sans mettre les dents, le plus possible jusqu'à la garde et en utilisant sa langue à l'intérieur de sa bouche pour faire des caresses supplémentaires et tourner autour du membre comme un drapeau qui vole autour de sa hampe. Levez la main gauche la déséquilibre un peu. Elle compense en serrant un peu plus les muscles des fesses, en contractant les cuisses, ce qui lui permet de ne pas basculer sur la droite, de ne pas être déportée par le poids de son épaule vers le côté où la main est restée accrochée au bord en bois blanc de la lunette sous ses fesses à lui. Une fois qu'elle a fait le signe, elle repose sa main gauche et se réaccroche solidement par les deux mains de chaque côté de la lunette en repliant les doigts fermement autour de la planche en bois blanc, qui fait le tour de la cuvette et sert aussi de repos à ses fesses à lui sous lesquelles elle coince le bord intérieur de ses mains pour les empêcher de glisser sur le bois et pour qu'elles restent au contraire scotchées à la lunette par l'effet caoutchouteux de la chair de ses paumes, un peu moites, qui font ventouse depuis le temps qu'elles sont collées sur la boiserie, coincées en partie sous le bord extérieur de ses cuisses à lui, qui servent de poids pour les empêcher de glisser, d'adhésif, et en partie agrippé ou simplement posé sur le bois blanc pour ce qui est du bord extérieur de ses mains. Quant au bout de ses doigts, il est replié. Et en fonction de ses mouvements à lui, qui ne sont ni fixes ni déterminés, mais dépendant de ce que ses mains veulent caresser et comment, les jointures de ses phalanges à elles peuvent se cogner à la dureté du rabat, à cette limite, le heurter légèrement, à peine, tout au moins tant que lui est penché en avant. Quand il va se redresser pour s'adosser, parce qu'il finira par sentir le bas de son dos qui tire, et qu'il se servira du rabat comme dossier parce qu'il aura décidé de se reculer, à ce moment-là, elle risque d'avoir les mains un peu écrasées. Mais il suffira alors qu'elle les décale sur le côté. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il est toujours penché en avant, en train soit de sous-peser le sein qu'il a dans la main et qu'il fait sauter dans le creux de sa paume comme une boule de pâte qui ne collerait pas aux mains, comme s'il faisait légèrement sauter les seins à l'intérieur, comme des balles de tennis ou de jonglage, comme des melons, les thés, comme le font les gens au marché pour choisir celui qu'ils vont prendre d'après son poids, considérant que plus il est lourd, plus elle a la réputation d'être bon, contrairement à ceux qui mettent leur nez dessus, se fiant au parfum qu'ils respirent, et à ceux qui tirent sur la queue pour voir si elle est prête à tomber, concluant que le fruit est mûr selon qu'elle se détache de l'écorce ou non. Si elle se détache quand il tire dessus, le melon est mûr et prêt à être consommé. Il sous-pèse un sein, puis l'autre, les deux alternativement, les faisant sauter dans sa main comme on sous-pèserait une pelote de laine pour en éprouver la rondeur, puis en fonçant les doigts dans les chevaux lui-même, la douceur des fils, dans les intervalles d'un doigt à l'autre et à la pliure, en les faisant glisser savoureusement entre eux, pour vérifier sur la peau l'harmonie des couleurs. Il s'arrête une seconde pour prendre du papier hygiénique dans le dérouleur et éponger un peu d'eau qui restait sous ses seins et qu'elle avait peut-être mal essuyée. Soit, comme dans la laine, il enfonce ses doigts dans la chair malléable qui se déforme sans résistance selon la pression qu'il y met. Et les zones que ses mains choisissent de faire jouer, puis pressent, font trembloter, rendant les contours du globe, le galbe, la ligne, aussi incertain que des petits dômes de gelée renversée, de flanc, de gâteaux à peine cuits. Il soupèse, soulève, malaxe, puis tire un peu dessus. Ça fait mal. Il tire un peu plus fort. Si ça fait mal, fais-moi un signe avec la main droite. La main droite, ça veut dire c'est un peu désagréable. La main gauche, ça veut dire c'est bon, tu ne me fais pas mal, d'accord ? Il tire sur un sein, puis sur l'autre, puis sur les deux en même temps, puis il remalaxe, puis il ressoupèse. Elle s'arrête une seconde. Elle reprend son souffle. Continue, je t'en prie. Continue, continue, surtout, continue. Elle retire un poil sur sa langue le plus vite possible. Elle reprend. Il avance son sexe un peu plus loin dans sa bouche. Oui, 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 comme ça, continue, c'est bon, tu le fais bien. Continue, tu le fais bien, c'est très bon. Tu le fais aussi bien que Marianne maintenant. Tu le fais vraiment bien. Tu le fais bien, tu le sais. Ils sont bons, ces gros seins, ils sont beaux. Pourquoi tu mets toujours ces grands pulls ? Tu as un beau corps. Tu es une jolie femme, tu sais. Il malaxe. Et puis tout d'un coup, il se penche un peu plus, ses épaules se baissent encore. Il fait tomber ses bras, son ventre avance encore et son dos se courbe un peu plus, sans égard pour les reins qui d'habitude tirent quand il les sollicite. Il se plie, se court et lui enserre la tête entre son ventre et ses cuisses, l'encadre pour descendre sa masse sous ses seins plus bas sur son ventre à elle, dont il attrape des plis, puis qu'il relâche. Il caresse la peau autour du nombril avant de descendre encore et de lui enfoncer un doigt dans le vagin. Il se redresse tout de suite après parce que là, c'est trop loin. Ça tire sur ses reins. Il a lâché ses seins pour soulager ses reins qui le tirent trop quand il se penche en avant trop longtemps. Il bascule en arrière, se replace en appui sur le couvercle levé de la lunette, ferme les yeux, met sa main sur sa tête à elle, petite boule brune et bourrifée, entre ses deux jambes, infiltre ses doigts dans ses cheveux. Elle a une mèche de cheveux coincée dans la commissure, prise entre ses lèvres et la lui retire de la bouche, repose sa main sur le sommet de son crâne, froisse ses cheveux sous sa paume, châtain, fin, les mêle, les entremêle, les embrasse, puis appuie sur le sommet du crâne pour qu'elle enfonce un peu plus, s'il te plaît. Puis, bon. Est-ce qu'on pourrait essayer de faire quelque chose ? On ne va pas passer toute la journée dans les toilettes. Il faudrait qu'on se déplace dans la chambre, mais sans que tu t'arrêtes. Tu veux bien ? Viens, on essaie. C'est tout près. Le lit est juste là. On a deux mètres à faire. Allez, viens. Il la prend sous les épaules, par les aisselles, place ses deux mains sous ses bras, comme des béquilles, pour l'empêcher de tomber, tout en contrôlant le fait qu'elle n'enlève pas sa bouche de là où elle est toujours. Ses lèvres perdent cependant le contact avec une partie du membre, glissent, partent vers l'arrière. Pendant qu'elle reprend son équilibre sur ses jambes maintenant accroupies, elle n'est plus la genou sur la serviette. Elle a posé sur le sol la plante de ses pieds, l'un après l'autre. Ses lèvres entourent juste le gland, le haut du sexe, mais elle est quand même toujours en train de faire ce qu'il lui demande, ne pas interrompre le contact, est-elle l'essentiel ? Comme une masseuse qui se déplace autour d'un corps pendant toute la durée d'un massage, sans interrompre le contact entre les deux peaux, celle de sa paume et celle de la personne allongée qu'elle est en train de masser. Même pour passer d'un côté à l'autre du corps, d'un bras à l'autre, d'une jambe à l'autre, même pour faire le tour de la table de massage. Une main reste aplatie entre les homoplates ou sur le ventre, selon la position de la personne, pour ne pas casser ni perturber la prise de contact et ne pas reconstituer l'isolement du corps. Même quelques secondes. Il se lève tout doucement de la lunette. Ses cuisses se décollent du tour en bois blanc, ses chaussettes glissent sur le carrelage, tout doucement, pour lui permettre à elle de se déplacer en même temps que lui qui marche à pas lent, mais debout, pendant qu'elle avance sur le sol tout en restant accroupie, avec cette sorte de tétine qu'elle ne doit pas lâcher et qui la raccroche au bas de son corps à lui. Il se déplace comme un canard accroupi entre ses deux jambes à lui, la bouche vissée autour du gland, avançant centimètre par centimètre jusqu'à la porte de la chambre, qui se trouve juste à côté des toilettes. Il passe de profil pour qu'aucun des deux ne soit obligé d'aller arculons dans cet attelage déjà risqué. Les petits carreaux grillés noirs du carrelage font place aux tomettes rouges de la chambre, juste après le passage de la frontière matérialisée par le chambranle. Les tomettes sur lesquelles il glisse avec ses chaussettes et qu'elle martèle en boitillant lentement en canard se trouvent bientôt couvertes par la descente de lit située à la bord immédiat du but du déplacement. Elles sont d'un rouge profond. plus ou moins en forme de losange, un peu chantourné, un peu rustique ou romantique, un peu comme deux fleurs de lys collées entre elles par la base. La chambre donne sur un jardin, mais les rideaux sont encore à demi tirés par-dessus les voilages. Les voilages sont un peu gris. L'après-midi, les rideaux jaunes et marrons seront ramenés vers l'extérieur, pincés par une embrasse du même tissu. Il y a une grande armoire en bois foncé, à l'intérieur de laquelle ils ont disposé leurs affaires sur des étagères. Elle est grande ouverte, c'est le matin. Ils étaient en train de s'habiller. Sur son étage à lui, il y a un pantalon lacoste à carreaux, malgré la saison, novembre, un autre en velours beige, côtelé, un pantalon classique, gris, en flanel, deux ou trois pulls, des chemises bleu clair, des polos de couleur, des chaussettes enroulées sur elles-mêmes, comme le point d'une main, et des slips blancs posés à côté. À l'étage du dessous, il y a ses affaires à elle, il y a un jean, une chemise indienne blanche avec une broderie Bordeaux, un pull à colle roulée de couleur rouille, un verre assez large, qu'elle porte avec un tee-shirt à manches longues dessous, et un pull jacquard belge et rouge, épais, ainsi qu'un sac en plastique où sont rangés ses sous-vêtements. Face à l'armoire, elle posait son sac de voyage à lui, contre le mur, près de la fenêtre qu'il donne sur le jardin, et juste à côté de ce sac, sur un petit secrétaire, des guides Michelin. Trois guides verts, celui de l'Isère, celui d'Italie du Nord, celui du Languedoc, et, ouvert à la page du restaurant qu'il a réservé la veille, marqué par un ruban de la même couleur, le guide rouge, qu'il emporte partout, et qui lui permettra pendant leur séjour de ne pas entrer dans n'importe quelle gargote. Il lui dit qu'il va s'arranger, qu'elle n'a qu'à suivre son mouvement, qu'ils sont en train d'y arriver. Qu'elle maintienne bien sa position, et qu'elle laisse ses lèvres là où elles sont. Ils y sont presque. Elle ouvre quand même la bouche deux secondes. Le déplacement la fait de toute façon un peu débandée. Il faudra recommencer. Elle reste avec les lèvres pincées sur la hampe, mais moins serrées. Il ne dit rien. Les positions sont compliquées. Il s'assoit sur le matelas. Puis s'allonge, en la saisissant bien sous les bras, pour l'aider à se hisser. Il rampe sur le dos vers le milieu du lit. Elle se laisse tracter. Elle replante sa bouche jusqu'à la garde. Il rebande. Il lui propose alors de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. Tu veux bien ? Puisqu'ils en sont aux tentatives. Tu vas voir, c'est très bon. Tu vas aimer. C'est pour toi, pour ton plaisir. Il lui dit de tourner sur elle-même pour se mettre dans l'autre sens. Dans le sens inverse du lit. La tête vers la fenêtre et les pieds vers le mur. L'élève, bien sûr, toujours serrée autour du goulot de son sexe, mais en sens inverse. En sens inverse de lui, pour qu'il soit tête bêche. Qu'elle ait ses fesses au niveau de son menton à lui, à peu près. Il lui dit qu'elle ne s'inquiète pas, qu'elle va comprendre, qu'ils veulent lui expliquer. Et que c'est très agréable. Elle va voir. Elle est très belle avec ses gros seins en train de baloter pendant qu'elle pivote autour de son sexe sans le lâcher. Elle se met, comme il le demande, dans le sens inverse du lit. La tête vers la fenêtre et les pieds à la tête du lit. À quatre pattes au-dessus de lui, d'abord. Puis, à plat. Il dit qu'il la voit bien, comme ça. Que ses fesses sont magnifiques. Que ses deux gros pamplemousses sont en train de chatouiller sa poitrine. Il lui dit que oui, c'est ça. Que sa tête doit se trouver dans la direction du jardin. Qu'elle pourra même regarder le paysage. En tourne-virant, son regard balaye. Ce qui entoure le lit. Elle aperçoit, sur sa table de nuit à elle, le livre qu'elle est en train de lire, que lui ne connaît pas. Il n'en a jamais entendu parler. C'est un livre de Gilbert Sesbron. Il lui a promis de le lire, de lui dire après ce qu'il en pense. Puisqu'elle aime tous les livres de cet auteur, qu'elle en a lu plusieurs. Elle a été chercher celui-là à la bibliothèque avant de partir. Elle a aussi apporté un livre des six compagnons, qu'elle n'a pas encore commencé et qu'elle a eu pour son anniversaire, qui tombe dans la semaine. De son côté, sur sa table de nuit à lui, il y a des livres en langues étrangères, un en allemand, un en italien, un en français, et le monde de la veille froissée, ainsi que son paquet de cigarettes, à l'intérieur duquel il a glissé un briquet. Ça ne se voit pas, mais dans le tiroir de sa table de nuit à lui, il y a aussi un tube de vaseline. Ils sont allés l'acheter à Grenoble, dans une pharmacie, la veille, en même temps que le monde. Il en a profité pour faire un tour dans la grande librairie de la ville, en lui recommandant de faire comme lui, de bien regarder les livres, de s'intéresser à ce qu'il y avait autour d'elle. Mais elle s'est ennuyée. Quand il l'emmène dans les librairies, elle est fière de faire partie des gens qui y sont. Mais elle ne sait pas quoi regarder, ni comment se comporter. Elle est là, elle le regarde lui, elle cherche quelle attitude adopter. Comme il reste longtemps, au bout d'un moment, elle n'en peut plus. Elle prend des livres, les ouvre, regarde les premières pages. Il arrive un moment où elle ne sait plus quoi regarder. Elle cherche une marche ou un tabouret pour s'asseoir, elle regarde les allées et venues. Elle regarde surtout ce qu'il fait lui, comment il fait, ce qu'il dit au libraire. Elle écoute les questions qu'il pose. Il monte sur les échelles, il demande des choses. Il s'étonne qu'il n'ait pas tel titre dans telle édition. Il repart avec une bonne quinzaine de livres, chaque fois, même s'ils y vont tous les jours. À peine sorti de la librairie, il les sort de leur sable pour les regarder encore. Il y en a toujours au moins un pour elle. La fois d'avant, il lui a acheté Ivanhoe. Parce qu'elle ne l'avait jamais lu et qu'après, il serait trop tard, ça ne l'intéresserait plus. La veille, il lui a pris un petit livre court de Thomas Mann en allemand pour qu'elle prenne l'habitude de lire en version originale, sans réserver. Et un livre de Rob Grillet qui vient de sortir, qu'il a déjà, mais qu'il a acheté pour elle. Le sien est chez lui. Ensuite, ils sont allés prendre le monde dans un kiosque, juste avant d'entrer dans un restaurant qu'il avait repéré dans le guide avant de venir, quand il a décidé de passer les vacances de la Toussaint en Isère. Pour finir, avant de reprendre la voiture pour rentrer, il s'est arrêté dans une pharmacie pour prendre de la vaseline. Elle l'a attendue dans la voiture sur le parking. Il a une grosse voiture, une 604 Peugeot. Il y a un anime cigare à l'intérieur, ça l'impressionne. Avant, il avait une CX et encore avant, la première fois qu'elle l'a vue, c'était ce qu'il avait, une DS. Il change de voiture tous les ans. Il aime Citroën. Sa mère à elle a une 4L, elle l'a depuis 10 ans, au point que de l'herbe pousse sur la rainure de la fenêtre côté passager. Quand elle ouvre la vitre sur le caoutchouc de la glissière, elle voit des brins d'herbe. C'est elle qui sert de copilote à sa mère, c'est sa place, celle à côté du chauffeur. Quand elle fonde la route toutes les deux, elle a pour mission de lire les panneaux, les cartes dépliées sur ses genoux et de la guider. Même pour lire des panneaux de signalisation, sa mère manque de confiance en elle. Elle panique dès qu'un carrefour approche. A peur de ne pas trouver la bonne direction, souvent en effet, elle se trompe. Puis il est revenu de la pharmacie. Il a posé le petit paquet que lui a donné la pharmacienne sur la banquette arrière. Et il a démarré la 604 pour retourner dans le village dans lequel ils sont pour la semaine. Elle n'aime pas l'odeur de la cigarette dans la voiture. Ça lui donne mal au cœur. Mais elle aime qu'il y ait un allume-cigare sur le tableau de bord. Parfois, c'est elle qui appuie dessus. Il y a aussi une radiocassette. Il a deux cassettes enregistrées dans la boîte à gants, la Daggio d'Albinoni et une de Mozart. C'est sa femme qui les a achetées. Lui, il n'écoute jamais de musique. Il n'aime pas la musique. Il trouve que ça gêne. Que c'est une servitude. Parce que quand on en écoute, on est obligé d'entendre le morceau sans l'interrompre. Alors que quand on lit un livre, on peut le lire dans le désordre, sauter des pages, que la liberté est totale. Il aime cette liberté et ne supporte pas d'en être privé. Ensuite, ils ont roulé dans la vallée avec la Daggio d'Albinoni en fond sonore. Il lui a dit comment on appelait les deux versants d'une montagne en les désignant de chaque côté de la route. Puis, il a détaché son pantalon. Tout en conduisant, il a sorti son sexe de son slip qui pointait hors de la flanelle grise. Il lui a dit qu'elle serait très gentille de l'embrasser pendant qu'il conduit. Elle a cherché une position pas trop inconfortable pour pouvoir plonger par-dessus une boîtier de vitesse sans le recouvrir entièrement pour que sa main droite à lui puisse accéder au levier et que la conduite soit sans risque. Elle a coincé une de ses mains dans la ceinture du pantalon et l'autre sous la cuisse entre le tissu et le siège en cuir. Après avoir introduit le membre à l'intérieur de sa bouche, elle s'est débrouillée pour faire, sans mettre les dents, les mouvements qu'il aime, sans se cogner dans le volant. Elle ne voyait rien de ce qui se passait. Elle entendait la musique, se savait entourée de montagnes. Avec sa main libre, il a baissé son pantalon à elle pour dénuder ses fesses posées sur l'autre siège. Dans la chambre, elle s'est mise à l'envers du lit. Tête bêche par rapport à lui. Elle place son corps comme il le lui demande. Elle pose ses genoux de part et d'autre de son torse à lui. Après avoir pivoté sur elle-même sans lâcher son sexe, comme il le lui a demandé. Sa tête est dans la direction de la fenêtre, mais elle ne voit pas dehors parce qu'elle continue de sucer et d'enfoncer le plus loin possible vers le fond de sa gorge, sans mettre les dents, sans mordiller, en serrant bien fort ses lèvres autour du membre, tout en faisant glisser le prépuce sur lui-même comme un tissu fin, un voilage léger ou un bas qui plisse sur une petite jambe courte, sur laquelle un bas d'une finesse incroyable mais indestructible et qui ne filerait pas, s'enroulerait. Les plumes de ses cheveux sont encore un peu humides, fouettent sa peau à chaque balayage. Ça lui fait sur les épaules des petites marques rouges à force, comme des petits coups de fouet infimes. La prochaine fois, quand elle prendra sa douche dans cette salle de bain, elle relèvera ses cheveux avec une barrette. Elle n'a pas l'habitude de se doucher sous un pommeau fixe, elle n'a pas fait attention, elle n'y a pas pensé. Et les mèches qui tombaient sur ses épaules se sont retrouvées mouillées, le bout, la pointe. Et maintenant, ça lui raille l'épaule à chaque voyage. Ce n'est pas grand-chose. Mais comme ça se répète à chaque mouvement de piston de sa tête, elle a l'impression que chaque passage fait une entaille sur sa peau. Et ça l'énerve, ça la gêne. Ces petits balais de pointe de cheveux trempés qui la raillent à chaque trajet, comme sur un pare-brise les passages de l'essuie-glace. Elle ne peut pas aller chercher une barrette maintenant. Elle supporte ce balayage constant qui finit par lui faire l'effet d'une lame de rasoir, intensifiant ses petites lignes rouges à l'aplomb des oreilles à chaque aller-retour. « Tu vas voir, tu vas aimer ». Il lui dit de rapprocher son bassin de son menton, de ne pas avoir peur de l'écraser. Au contraire, que plus elle sera basse, mieux ce sera. Dans cette position-là, il va la lécher lui aussi. « Ils vont donc se lécher tous les deux en même temps, réciproquement, tout en étant corps à corps. En même temps qu'elle le sucera, elle sera sucée. Et en même temps qu'il sera sucé, il la sucera. » Il lui précise qu'on appelle ça un 69, pour la forme des deux chiffres qui se complètent en se renversant. Il faut qu'elle mette ses deux pieds de chaque côté de sa tête à lui. Il saisit ses deux chevilles, mais on lâche une un instant, pour tirer l'oreiller vers lui et le bloquer un peu mieux sous sa nuque de façon à avoir la tête légèrement relevée. Son visage est face à sa vulve, les poils pubiens sont à quelques centimètres de son cou et ses fesses à portée de main. Il admire le dessin des petites lèvres, toutes fines, bordées par les grandes, qui, en les protégeant, attirent à elles. Avant d'y mettre les lèvres, il hume son sexe, puis reprend un peu de recul et regarde de nouveau ce qu'il a sous les yeux avant de prendre une inspiration profonde et bien imprégner son souvenir de l'odeur qu'il respire. Hum... Elle a froid. Il replie un pendu drap sur elle. Il lui tient toujours une cheville, l'oreiller est maintenant en place, et avec l'autre main, il pétrit ses deux fesses, chacune leur tour, comme s'il poursuivait un but précis qui requerait que soit respectée une certaine symétrie. Tout en avançant ses lèvres vers la fente, il met le bout de sa langue en pointe et la glisse dans l'entrée du vagin. Il commence à nettoyer les parois de l'ouverture avant de reculer le petit muscle agile pour lui faire lécher tout pour tour des lèvres à l'extérieur, en prenant soin dans un premier temps d'éviter le clitoris. Ce qui l'intéresse, c'est de l'humidifier. Pour ensuite, mais après, plonger ses doigts, un, deux, trois, puis quatre, dans la cavité, avant de se redéplacer pour jouir dans sa bouche, puis éventuellement dans son anus. On verra. Et le plus loin possible. L'entrée de l'anus est difficile car l'accès n'est pas formé et elle hurle chaque fois qu'il insiste. Ce n'est pas ce qu'il veut. Il a essayé la veille et a dû renoncer sans être parvenu à faire entrer son pénis au-delà du gland ou à peine. Il y a un accord entre eux. Il a accepté de ne pas la déflorer. Il a dit qu'il n'entrerait dans son vagin qu'après qu'un autre homme l'aurait fait. Il n'emploie jamais, 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 de mots vulgaires. Un jour, qu'elle lui disait à propos de quelqu'un que c'était un con, il a grimacé. Il condamne toute vulgarité et, de manière générale, tout usage de la langue qui n'est adapté ni à l'image de soi qu'on veut donner, ni à la réalité. Il lui a demandé, sur un ton sec, si elle connaissait le sens premier du mot qu'elle venait d'employer. Elle ne le connaissait pas. Il lui a indiqué que c'était le vagin. Que déconner voulait dire sortir du con. Que quand on dit de quelqu'un qu'il est con, ça veut dire qu'il est aussi stupide que le vagin d'une femme. Qu'elle, qui est une femme, est ridicule quand elle l'utilise. Qu'employer ce mot dans ce sens-là, c'est parler contre les femmes. Qu'elle doit se méfier des hommes qui l'emploient dans ce sens. Et qu'il regrette que cet usage ait rendu compliqué l'utilisation du mot « con » dans son sens premier, alors que c'était le mot courant et qu'on n'a plus maintenant pour désigner le sexe d'une femme que des mots savants, médicaux, froids ou, à l'inverse, orduriers. Puisque le mot « usuel » a été dévoyé. Cela précisé. Il commence à travailler le clitoris, sans aller directement sur le point. Il lèche le tour, la base, l'environnement, pour que des ondes favorables commencent à se diffuser. Son membre est bandé au maximum. Il triture encore ses fesses, en la complimentant. Avec ses deux mains, il masse et palpe en lui disant qu'elles sont belles. Il lui dit qu'elle peut arrêter de le sucer, que c'était très bien, qu'elle est douée. Merci. C'était très bon. « Tu n'as pas une grande bouche, mais elle est bonne. Elle est douce, elle est soyeuse. » Il lui propose de se translater juste à côté, sur le matelas, pour que lui puisse se dégager. Et il lui demande de rester dans la même position, à plat ventre. « Elle ne veut pas. » « Elle lui propose de continuer à le sucer, jusqu'à le faire éjaculer, s'il veut. » « Elle préfère ne pas se mettre à plat ventre sur le lit. » Il lui dit que c'est juste pour caresser ses fesses, qui sont si belles, que ça lui fait envie depuis tout à l'heure, depuis que ses belles hanches sont étalées sur sa poitrine. Il veut qu'elles soient aplavantes sur le matelas, et lui s'assiera sur ses cuisses, pour voir mieux ses fesses, en surplomb, plutôt que de les avoir directement sur sa poitrine, sans pouvoir vraiment les regarder, par manque de recul. Il explique que les avoir tout près de son visage lui plaît, qu'il a une vue parfaite du dessous, que les deux globes étalées sont bien ouverts, que ça lui donne envie de les voir différemment. Car il aime aussi leur partie charme. Il lui dit que ça va être très doux, et qu'il n'a jamais rien fait, de toute façon, qu'elle ne le veuille pas, qu'elle le sait. Elle quitte la position dans laquelle elle était, à califourchon sur son ventre, le bassin écrasé sur sa poitrine, les jambes écartées de chaque côté de son visage, avec l'entrejambe collée à son menton. Elle se libère de cette position et libère sa bouche. Elle commence à translater son corps. Avant qu'elle se mette en position, il lui dit de s'asseoir face à lui un instant, pendant qu'il bouge pour s'asseoir lui aussi, et de faire le tour de son corps à lui avec ses jambes repliées, comme si elle était en tailleur, mais en l'entourant, ses pieds se rejoignant dans son dos. Il est assis sur le lit. Elle s'assoit en face, faisant se rejoindre ses orteils derrière ses fesses à lui. Il baisse ses yeux et admire ses seins avant de les toucher, puis il prend une poignée de chair, une autre dans l'autre main, et lui tire sur les seins, en lui demandant ce que ça lui fait, si c'est agréable ou désagréable. Elle dit que ça ne fait rien de spécial, que ça tire un peu. Il lui demande si elle aime être une femme. Elle bredouille, puis ajoute qu'elle ne peut pas comparer, que n'étant pas un homme, elle ne peut pas savoir ce que ça lui ferait. Il tire sur le sein droit, il met sa bouche sur le gauche, il malaxe le droit, il change sa bouche de sein, il remonte vers son visage, ouvre ses lèvres avec les siennes, tartine de salive le pourtour, les lèvres, le nez, le menton, elle a de la salive sur tout le tour de la bouche. Il lui dit, dis-moi, je t'aime. Elle le dit. Il lui dit, redis-le. Dis-le encore si tu veux bien. C'est bon, c'est doux. Elle le redit. Il lui dit, dis-moi, je t'aime papa. Elle le dit. Encore. Elle le redit. Il regarde ses seins. Il lui dit qu'ils sont beaux. Très beaux. Il les sous-pèsent. Ils sous-pèsent, palpent, pétrit, dit qu'elle a de beaux seins, pas trop gros, mais qu'on les a bien dans la main. Il lui dit que Frida avait des seins plus gros que les siens, et que là, alors, on en avait vraiment plein la main. Que ça débordait des doigts. Qu'on ne pouvait pas les saisir en entier tellement il y en avait. Il lui dit qu'une fois, il a fait l'amour avec Frida et une de ses amies et que c'était très agréable. Que son amie avait de belles fesses et qu'il ne savait plus où donner de la tête. Il dit que Marianne a une odeur de sexe merveilleuse, très fraîche, boisé. Que quand elle mouille, c'est comme de la rosée. Et qu'elle se parfume le sexe. Que quand elle se déshabille, elle la vaporise un peu sur sa nuque et sur ses poils. Qu'il lui offre du parfum parfois. Du parfum ou des livres. Il adore discuter avec elle. Il ajoute que c'est une fille très intelligente. Qu'elle n'a rien d'extraordinaire au premier coup d'œil. Qu'elle a toujours des jeans et des baskets. Qu'elle s'habille sans recherche particulière. Mais qu'elle a ce qu'on appelle du charme. Qu'elle en a énormément. Que c'est encore plus fort que la beauté. Que ça attache encore plus. Et qu'il est très attaché à elle. Frida était belle. Mais elle n'avait pas de charme, par exemple. C'était une très belle femme. Grande, blonde, avec un très beau corps sculptural. C'était tout. Rachel était très belle aussi. Avec une peau très douce. Mais elle avait toujours des demandes précises qu'il fallait satisfaire. Fais-moi ceci, fais-moi cela. Ça le lassait. Marianne est beaucoup plus libre. Mais elle n'a pas d'aussi beau sein que ceux qu'il tient là dans la main. Il pince le bout. Elle ne dit rien. Il pince plus fort. Il lui demande de s'approcher encore, en se décalant un peu sur le côté, pour s'asseoir le plus près possible, contre sa cuisse, jusqu'à plaquer sa vulve. « Hum, c'est frais ! » Puis, il lui demande de s'allonger, pour qu'il lui caresse les fesses. Elle se met à plat ventre sur le lit. Elle glisse les mains sous l'oreiller. Elle a froid. Il dit qu'il va la réchauffer. Il s'assoit sur ses cuisses. Il commence à lui malaxer les fesses, puis pousse ses caresses jusque dans le creux des reins, remonte ses mains le long de son dos, par la colonne vertébrale, jusqu'à son cou, vers lequel il plonge, puis fourre son nez pour aller chercher sa bouche dissimulée dans les replis de l'oreiller, à l'intérieur desquels elle est cachée, en lui demandant d'être active avec sa langue. Puis, il se remet en arrière, recule, se rassoit sur elle, sur ses cuisses, puis recule encore, se met un genou derrière elle, entre ses jambes, et plonge la tête entre ses fesses pour commencer à lui lécher l'anus. Il lui dit, c'est doux ? Je t'avais dit que ce serait bon et de ne pas avoir peur. Il lui répète qu'il ne fera que ce qu'elle veut, qu'il n'ira jamais au-delà, qu'il n'a jamais fait autrement. Elle lui a demandé de respecter sa virginité pour qu'il ne soit pas son premier amant. et il lui rappelle qu'il s'est rendu à ses arguments, qu'il lui en coûte, parce qu'elle l'excite, qu'elle est belle, qu'il l'aime. Il lui fait valoir que ce n'est pas facile d'être excité toute une journée sans pouvoir pénétrer la femme qu'on désire. Il lui demande si elle lui fait confiance. Oui ? Elle dit que oui. Il lui demande si elle veut essayer, maintenant, ce matin, tout de suite, là, pas longtemps, rien qu'un instant, pour voir ce que ça donne, avec un peu de vaseline. Il lui explique qu'il le fait souvent avec Marianne et qu'elle n'a jamais eu mal. Au contraire, il essaie de la persuader. Il insiste. Elle est toujours allongée à plat ventre sur le lit, avec les fesses nues, la tête tournée sur le côté et posée sur l'oreiller. Elle dit qu'elle a peur. Que la dernière fois, ça lui a fait mal. D'un mouvement brusque, il se lève. Il est debout sur la descente de lit. Sur ses deux pieds. Il se dirige vers l'armoire dans laquelle il attrape un pantalon, une chemise, un pull, et il sort de la chambre. À pas bien senti. Il se dirige vers la salle de bain et lui crie du couloir d'une voix sèche, très nette, qu'il va être obligé de rentrer plus tôt que prévu, car il a du travail. Il lui avait dit qu'il n'était pas sûr de pouvoir rester en vacances toute la semaine. Elle lui demande s'il est sûr que ça fait moins mal avec de la vaseline. et il revient. « Bien sûr, ça ne fait pas mal du tout. Tu ne sentiras rien. Tu n'auras que du plaisir, au contraire. » Il remet ses vêtements dans l'armoire qu'il a laissé ouverte. Il ouvre le tiroir de la table de nuit, prend le tube de vaseline et enduit son sexe avec une ou deux doses de produit qu'il étale soigneusement avec ses doigts jusqu'à la garde de son membre durci. Il pose ses deux genoux entre ses jambes à elle, lui dit de bien se détendre. Il tient son membre entre deux doigts et le dirige entre ses fesses. Il lui dit qu'elle a des fesses merveilleuses, appétissantes. Il enfonce le bout de son sexe dans son anus, lui répète qu'elle aura mal si elle ne se détend pas. Qu'il faut qu'elle se détende. Il avance un peu. Il lui dit d'arrêter de crier et de se détendre, de se détendre, de se relaxer. Mais elle serre les fesses au contraire, elle se contracte et ses cuisses sont deux poteaux raides. Il lui dit de se détendre, qu'il l'aura prévenu, qu'il va s'enfoncer et que si elle ne se détend pas, ça va lui faire mal. Il s'enfonce et il jouit. Il lui dit, merci, 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 ah, merci, merci, comme tu es gentille. Il couvre son dos de baisers et il lui dit que de toute sa vie, c'est la première fois qu'il aime quelqu'un autant, que ça ne lui était jamais arrivé. Il s'allonge à côté d'elle, elle se retourne, il la regarde, dit qu'elle est la personne qu'il aime le plus au monde, de loin, qu'elle est une personne extraordinaire, qu'elle a une personnalité hors du commun, une liberté rare, une intelligence qui le ravit, un esprit sans préjugés. elle lui dit qu'elle aussi l'aime, et qu'elle l'admire. Il lui répond qu'elle est gentille, qu'il l'admire aussi. elle voudrait lui demander quelque chose. Elle lui dit que, comme preuve de cet amour qu'il a pour elle, elle voudrait que la prochaine fois, quand ils se verront, il ne se passe rien de physique, pas de geste, même si c'était possible dès le lendemain. Juste pour voir, pour savoir si c'est possible, pour savoir si des relations non physiques entre eux sont pour lui envisageables. Elle l'interroge du regard, pour deviner s'il accepterait de continuer à la voir dans ce cas, ou s'il préférerait cesser. Bien sûr ! Il dit que ce serait tout à fait possible. Bien sûr, voyons ! On fera exactement comme tu voudras. Nos caresses sont une conséquence merveilleuse, mais pour moi ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas le plus important, ce n'est pas ce qui compte. Elle lui a déjà demandé la veille, elle n'osait pas lui redemander. Il promet, il rit, l'assure que c'est sans difficulté. C'est parti !